salut à tous j'espère que tout le monde va bien ça y est je suis rentré de ma croisière qui a été juste sublime magnifique topissime enfin je retourne l'année prochaine sans aucune hésitation le retour a été aussi sympa petit clin d'oeil à quelqu'un peut-être qui regardera ma vidéo et puis le retour difficile parce que j'ai eu le mal de terre ou le mal de mer sur le bateau impeccable pas de mal de mer rien et depuis que je suis rentré en fait je voilà je tangue j'arrive pas à reprendre mon équilibre donc je suis rentré dimanche soir hier waouh ça me ça me tournait et aujourd'hui ça tourne encore un peu donc je vais chez le médecin cet après midi voilà peut-être qu'il ya un petit truc à faire un petit traitement je sais pas on verra voilà mais donc je voulais faire une petite vidéo pour vous dire que j'étais rentré que tout s'était très bien passé et pour vous montrer mes achats que j'ai fait là bas et mon carnet de voyage que j'ai commencé que j'ai pas encore fini et il faut encore que je peaufine plein de choses voilà donc on va commencer par les achats donc je suis allée de marseille à savonne en italie et là on se promène dans les rues de savonne et là vous croyez ou pas je tombe sur une boutique de scrap une boutique de dingue vraiment donc je vais reprendre la carte voilà donc je tombe sur une boutique qui s'appelle comme ça scrap alors c'est en italien en italien pardon voilà donc la dame elle a un facebook il veut pas faire la mise au point ce il veut pas faire la mise au point bon il est fatigué aussi donc elle a un facebook c'est mart m a r t e savonna voilà donc vous pouvez aller voir j'y suis je vous avoue j'y suis pas encore allé moi voir mais boutique de scrap à savonne donc ben comme je suis une seule la seule scrappeuse du groupe de croisière elles m'ont laissé quand même rentrer j'ai voilà j'ai regardé tout ça j'ai expliqué à la dame tant bien que mal parce que mon anglais il est nul mon espagnol il est nul et mon italien il est nul alors je pouvais pas trop communiquer heureusement mes copines parler un peu mieux donc on s'est débrouillé donc j'ai dit moi youtube donc je lui ai donné le nom de ma chaîne elle a dit qu'elle allait regarder et que donc je vais expliquer que je scrappé depuis 15 ans et c'est rare et j'ai vu un peu c'est créa parce qu'elle exposé un peu c'est créa juste magnifique donc si elle me regarde qu'elle comprend elle comprenait pas trop le français mais bon voilà et ben je lui montre je montre sa carte voilà une dame une dame très charmante voilà très très charmante très douce j'ai adoré donc j'ai pris parce que j'en trouve pas dans mon chez mon culture a donc voilà tout simplement j'ai pris un glossy accent voilà parce qu'il m'en restait plus beaucoup et j'ai pris un spray distress oxide couleur pistache donc c'est crackhead pistachio voilà parce que je voudrais faire vous savez j'ai enfin j'avais vu une vidéo je vous le ferai en tuto voilà donc j'ai pris ça mais j'ai qu'une couleur parce que bon je trouvais que le prix était peut-être un peu cher 6,40 bon donc j'ai pris ça dans la boutique après il y avait des dyes à n'en plus finir des tampons et enfin imaginez j'ai été très raisonnable parce que je savais qu'après il fallait quand même que on venait d'arriver dans savonne donc je m'étais dit ben les souvenirs tout ça enfin voilà donc j'étais raisonnable j'ai pris que deux choses mais il y avait des choses magnifiques donc ça c'est en italie alors en italie j'ai acheté des pâtes j'ai acheté des graissins pardon j'ai acheté des amaretti en fait j'ai acheté plus de la nourriture que d'un souvenir en soi voilà je me suis plus plus lâché en espagne pour les souvenirs voilà donc l'italie j'ai acheté ça voilà ensuite donc je suis allé après on avait une journée en mer donc génial donc là ça a été repos total je sais pas ce qui s'est passé j'étais un moment j'étais sur un transat et puis je me suis réveillée et j'ai dit ah tiens j'ai dormi j'ai dû dormir cinq minutes moi j'avais dormi plus d'une heure sur un transat en plein soleil j'ai pris un petit peu de couleur je trouve que voilà je suis je suis un petit peu allé c'est bien ça fait du bien ça fait du bien moral on a eu un temps magnifique bon va le retour est un peu plus dur donc après donc après notre journée en mer on est allé en espagne à barcelone voilà hola hola sangria sangria j'ai su dire que ça et donc là en espagne on nous sommes éclatés puisque première boutique ils vendaient des des chaussettes et il y avait des cactus je n'ai pas résisté en plus elles étaient vraiment pas cher du tout je crois qu'elles étaient à 1 euro voilà donc j'ai dit bah je vais pas me priver pour mes soirées d'hiver voilà j'ai toujours froid au pied après j'ai acheté ce que je suis fan voilà je suis fan de taureau et je trouve un jour au début j'en voulais un pour mettre dans ma cuisine et en fait je me suis dit non non je vais en prendre un coloré comme ça et je vais le mettre sur mon atelier parce que je trouve qu'il est très très joli donc un toro ensuite j'ai acheté un porte-clés je me suis dit ça sert toujours et j'ai pas en espère à barcelone il y avait des il y avait des magasins de scrap mais j'y suis pas allé parce que c'était pas dans notre itinéraire voilà donc on j'ai pas pu y aller mais il paraît qu'il y en a deux ou trois très 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 grand mais là je vais pas acheter de scrap en fait là je vous montre mes souvenirs donc ça vous intéresse peut-être pas j'ai acheté les fameuses castagnettes voilà j'ai acheté donc ça 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 qu'est ce que j'ai pris j'ai eu un truc mais c'est pas du tout espagnol j'ai acheté un woody de toy story et puis le monsieur où j'ai acheté le taureau à si je me suis acheté une tasse mais bon elle est déjà là bas avec des taureaux dessus et puis le monsieur je prends stylo ainsi en italie j'ai acheté ça je ne vous ai pas montré regardez en italie j'ai acheté un crayon pinocchio donc voilà j'ai acheté aussi pour mon atelier je trouvais que ça c'était c'était bien donc j'ai acheté un stylo j'ai acheté les clés le porte-clés la vache enfin le taureau j'ai acheté plein de trucs chez ce monsieur et puis il me fait bellissima bellissima ma copine a dit bah il dit que t'es belle merci monsieur j'ai merci alors j'étais la gracia ce glacias à bellissima bellissima bon mec il était tombé amoureux de moi quoi normal en même temps tout le monde tombe amoureux de moi c'est normal non je rigole et donc il me dit fuma fuma je dis oui oui bah oui je fume oui j'ai ce défaut effectivement il me dit il me donne ça il me dit gratis gratis bellissima bellissima bah merci monsieur donc voilà je suis à cendrier gratuitement à barcelone ensuite j'ai acheté ça pour mes petits loulous que je garde voilà petit petite maracas donc je reprends mon boulot demain donc je pense que demain ça va être journée musique avec les castagnettes et tout je pense qu'on va s'éclater donc voilà pour mes souvenirs à peu près un voilà un peu près c'était bon c'était une petite parenthèse et donc j'ai commencé mon carnet de voyage d'accord donc vous saviez j'avais commencé déjà pour montpellier quand je suis allée chez avec ma copine au mois d'août donc j'avais fait mes petites aquarelles et tout ça sur la plage je vous l'avais expliqué donc en fait bon il faut que je peux je faut que je il faut que je peaufine voilà donc ça commence comme ça où j'ai fait une petite enveloppe où là j'utiliserai où j'avais mis des stickers justement je me suis servi des tampons qu'on m'avait offert dans un courrier voilà donc j'ai commencé un petit peu à écrire le parcours voilà donc après j'ai fait des photos polaroïdes donc ça c'est moi au départ donc ça c'est le bateau voilà donc c'était c'est le départ ça c'est le départ donc avec les trois filles voilà du bateau donc on arrive à savonne en italie donc je fais un petit drapeau c'est pareil je vais repaufiner je vais remettre des stickers je vais mettre des trucs donc voilà donc ça c'est devant le le costa magica magnifique bateau extraordinaire donc là on a pris le bus local donc j'ai mis les forcément l'aller et le retour j'ai mis mes petits tickets j'ai tout gardé donc la carte de la dame pour ma pour la boutique de scrap voilà je garde l'adresse on sait jamais si je retourne à savonne un jour le ticket de caisse on est allé manger dans une pizzeria spéciale italienne enfin voilà on est en italie on a été dans une pizzeria on a mangé une pizza juste une tuerie je crois que j'ai jamais mangé une pizza comme ça voilà bien sûr il y avait un glacier juste à côté on a on s'est posé avant de prendre le bateau j'ai mangé une glace à la pistache donc le petit la petite serviette je me suis pas essuyé un dessus et puis ma petite cuillère voilà donc j'ai mis des petits sucre enfin j'ai des petits trombones et tout mais c'est pareil ça je vais je vais repaufiner après c'est juste voilà donc ça c'est tous mes tickets de caisse que j'ai dépensé voilà à savonne j'ai acheté des graissins des pâtes etc voilà donc j'avais tout mis les tickets de caisse et puis ça c'est c'est le plan le plan de savonne voilà qui est assez grand mais bon on a on a passé notre journée à envoyer le plan de savonne donc nous le bateau était là il est bien représenté en plus c'est super donc voilà on a fait en fait on a fait tout ce trajet là jusque là voilà en bus et puis après on a fait toutes les toutes les boutiques et puis en fait là c'est où il y avait la le magasin de scrap je l'ai noté parce que je me suis dit oui c'est ça j'ai mis boutique de scrap comme ça c'est un jour j'y retourne ou même l'année prochaine si je refais la même croisière on ne sait jamais ce qui peut arriver et ben écoutez je retournerai volontiers voir cette dame et la boutique surtout voilà et puis il faut que j'apprenne l'italien donc voilà je pour l'instant mon carnet de voyage j'ai fait que l'italie il faudra que je peaufine après voilà mais ça donne ça en fait puis après faut que j'insère des photos faut que j'imprime des photos etc mais en fait voilà c'est à peu près ce style là puisqu'après on a j'ai aussi des polaroïdes pour notre soirée du capitaine on a fait une soirée du capitaine il fallait qu'on soit hyper belle propre de soirée voilà après ben il ya nat sur le bateau maillot de bain pareo et puis après ben donc il y aura l'espagne et puis après il y aura le retour voilà ça c'était le retour voilà donc j'ai fait j'ai fait un petit peu de polaroïdes j'aime bien pour le carnet de voyage ça peut être très sympa voilà donc c'était tout c'est pas de tuto aujourd'hui mais bientôt je là je m'y remets là j'ai des lessives qui m'attendent les courses à faire donc voilà je vais vous laisser je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très bientôt merci à tous de de rien merci à tous bisous bisous ciao ciao arrivederci ça c'est en italien et après en espagnol on dit ciao bisous à bientôt